La société ABS Alfa Bioservices existe sur Casablanca depuis 2008. Nous sommes spécialisés dans la distribution de produits matériels et appareils destinés à la lutte contre les nuisibles. Nous représentons au Maroc plusieurs fabricants de solutions anti-nuisibles. Nous présentons cette année une innovation technologique. C'est un dispositif de répulsion des oiseaux qui permet de repousser les oiseaux d'une façon sécurisée pour l'environnement, qui peut repousser les oiseaux sur des zones prédéfinies, préalablement, avec un système qui est entièrement robotisé et automatisé, programmable en totalité. Ce système que nous représentons en exclusivité et que nous présentons pour la première fois au Maroc est disponible en trois versions. Une version manuelle qui peut pointer un faisceau lumineux chassant les oiseaux jusqu'à 2500 mètres, ou une version entièrement robotisée pour être sur une protection autonome d'une parcelle, par exemple, pouvant atteindre jusqu'à 5 hectares. Le deuxième produit que nous mettons en avant et que nous présentons aujourd'hui au Siam, c'est un répulsif entièrement conçu de produits naturels à base d'extraits végétaux qui permet de chasser les reptiles en agissant directement sur leur sens de déplacement. Le reptile n'ayant pas d'odorat détecte l'environnement grâce à son organe de Jacobson. Lorsqu'il perçoit le répulsif granulé antiserpent ou le répulsif gel antiserpent, cela provoque chez lui une fuite immédiate et donc une préservation totale des zones qui sont traitées. La durée d'action du répulsif serpent gel peut aller jusqu'à 30 jours et pour le granulé entre 60 et 80 jours. Nous proposons aux agriculteurs, aux citoyens, aux prestataires, aux professionnels de les accompagner, de les conseiller pour la mise en place d'une solution efficace et appropriée à leur environnement dans le domaine antinuisible. Nous sommes à votre disposition à notre bureau par téléphone et également sur notre plateforme internet pour vous accompagner dans la lutte contre les nuisibles. Sous-titrage Société Radio-Canada